Ce lundi 28 novembre 2022, Jean-Pascal Lacoste a pu prendre la parole lors d'un live Twitch de la chaîne L'ABM TV. L'occasion pour le candidat emblématique de la première saison de la Star Academy de donner son avis sur Anisha, la gagnante de cette nouvelle édition. Un single qu'il n'apprécie pas tout comme les trois autres finalistes de la Star Academy, Anisha a eu droit à une chanson originale écrite par un artiste. C'est Camélia Jordana qui lui a écrit son single de là-haut, qui n'est pas vraiment du goût de Jean-Pascal Lacoste. Où est la corde ? A-t-il déclaré au sujet de la chanson avant d'ajouter, tout ce quoi fait Anisha si y est très bien mais si y est très noir, très triste. Elle ne va pas faire que ça toute sa vie. Visiblement, il n'apprécie pas l'univers d'Anisha qu'il trouve trop sombre. Moi j'ai l'impression que si y est une dépression totale et constante. Je ne critique pas la personne. Si y est une très bonne chanteuse et elle a une histoire mais si y est très dark. L'animateur David Barbé a déclaré que lorsqu'un artiste est bon dans son genre, il faut s'y cantonner on ne peut pas dire ça, ça fait trois semaines. Elle n'a pas vendu de disques, faut pas s'emballer non plus. A répliqué Jean-Pascal Lacoste avant de souligner l'importance de la longévité dans ce milieu. Il faut chercher du boulot, on va lui faire un disque, il faut en vendre. Magali va et a gagné, elle a fait son disque, et j'ai énormément de respect pour elle, après c'était fini. Donc l'importance y est-il à durer. Moi je dis ça, je dis rien. Marie-Tel, animatrice radio semble d'accord, avec Jean-Pascal. Cette dernière a déclaré, on est en 2022, le monde ne va pas super bien. On cesse de coltiner une nana qui est maniaco-dépressive. Elle a la vingtaine, pendant tout le programme elle a été quasiment inexistante. Elle ne souriait jamais, elle ne parlait jamais à ses camarades. Excuse-moi, ça ne me fait pas rêver. Jean-Pascal Lacoste Dr Jean-Pascal Lacoste tacle Michael Goldman et leur ballon En ce qui concerne les professeurs de cette nouvelle saison de la Star Academy, Jean-Pascal Lacoste a, une fois de plus, un avis bien tranché à ce sujet. Sur le directeur du château Michael Goldman, voici ce que le célèbre agitateur avait à dire, je vais être honnête, on ne l'a pas vu. Si je compare par rapport aux autres, je dirais que ça manque un peu de vie, si je regarde Alexia Laroche-Houbert, Gérard Louvain. Si y est-il des personnages ? Et ce n'est pas de la négativité sur M. Goldman, que je ne connais pas. Point, ce n'est pas une critique, mais j'aurais aimé qu'il sorte un peu plus du lot. Au sujet de leur ballon, la professeure d'expression scénique, Jean-Pascal a carrément parlé d'erreur de casting. Cette dernière n'a plus trouvé grâce à ses yeux suite à ses remarques à Julien dans le château. Erreur de casting totale. Elle a été nulle assez à chair après cette histoire. Je l'ai trouvée nulle, autant avant l'engueulade, je me disais ok. Mais dès qu'il y a eu le, souci, avec Julien, je trouve qu'elle a continué à se mettre dans la merde. Point, je pense que l'année prochaine elle ne reviendra pas. Qu'en pensez-vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada